bonjour mes petits padawons de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser un moelleux chocolat mascarpone hyper moelleux délicieux et vous allez voir il est très très simple à réaliser pour commencer notre recette nous aurons besoin de 200 g de chocolat noir ici moi c'est du chocolat noir auquel je suis venu mettre 250 g de mascarpone et on va le faire fondre ensemble que ce soit au bain-marie au micro ondes choisissez ce que vous voulez on veut juste que notre chocolat et notre mascarpone fondent donc là je vais mettre ça moi j'ai la fonction fond du chocolat sur mon micro ondes mais après faites le au bain-marie comme vous aimez on fait ça et on se retrouve tout de suite j'ai mis mon chocolat et mon mascarpone à fondre j'ai ici dans un grand saladier 4 jaunes d'oeufs et j'ai battu d'avance mais blanc en neige pour vous éviter le bruit du batteur électrique et à nos quatre jaunes d'oeuf on vient ajouter 100 g de sucre et on va venir faire blanchir nos oeufs vous pouvez le faire au batteur électrique si vous voulez vous voyez que ça change tout de suite rapidement de couleur voilà on ne veut pas forcément que ce soit on veut que ça blanchisse un petit peu moi j'ai les oeufs très très jaune c'est des oeufs de nos poules mais voilà on veut juste que notre sucre et nos jaunes soient bien mélangés voilà là j'attends mon chocolat il reste 50 secondes donc je vais attendre mon chocolat et on se retrouve tout de suite voilà on se retrouve j'ai fait fondre mon chocolat je suis juste venu mélanger le mascarpone pour vérifier que tout était bien fondu donc là c'est parfait on va venir ajouter notre mélange chocolat mascarpone à notre base oeuf jaune d'oeuf sucre je récupère et il ne reste qu'à venir mélanger le mélange fait très très facilement il reste à ajouter 80 grammes de farine ici c'est de la farine t55 mais t45 vous pouvez vraiment utiliser la farine que vous avez à la maison ce gâteau n'a pas besoin de levure c'est les blancs d'oeufs qui vont venir apporter la légèreté à notre gâteau donc maintenant qu'on a bien incorporé notre farine on peut venir enlever notre fouet je vais reprendre ma spatule donc je suis venu monter mais quatre blancs d'oeufs avec une pointe de sel et on va commencer par en ajouter une petite partie qu'on peut mélanger pour assouplir notre pâte et maintenant il ne reste plus qu'à ajouter délicatement le reste de nos blancs c'est un gâteau hyper simple à réaliser avec peu d'ingrédients et on vient incorporer délicatement en soulevant bien à la préparation nos blancs en neige on récupère bien sur les côtés et on incorpore délicatement et ça donne une pâte hyper légère hop il reste un peu on vérifie qu'il n'y a plus de morceaux de blanc à l'intérieur de notre préparation et voilà et que c'est hyper simple celui du chocolat partout hop voilà c'est vraiment très très facile à réaliser à notre pas elle est déjà prête je suis venu prendre ou et j'ai mis du chocolat partout voilà c'est plus propre je suis venu prendre un moule de 20 cm à charnière ce n'est pas obligatoire vous pouvez prendre un moule normal venez soit le beurre et où ils mettent une feuille de papier cuisson et on va venir couler notre pâte dont je viendrai le faire ensuite et voilà hop pour cette quantité pour un moule de 20 cm est juste parfaite non maintenant il ne reste déjà plus qu'à faire la cuisson de notre moule pour se faire un four à 100 180 200 degrés dépendamment de la puissance de votre four moi ici il est à 180 parce que mon four chauffe bien mais si vous avez un four que vous voyez qui quelquefois à un peu de mal vous pouvez aller jusqu'à 200 degrés pour cuire ce gâteau donc là on est parti 180 degrés chaleur tournante mon ma grille est mis au milieu de mon four et on est parti pour 20 à 25 minutes de cuisson maintenant vous connaissez on pique pour voir si c'est cuit donc là c'est parti pour 20 minutes et on se retrouve une fois que notre gâteau sera cuit et voilà on se retrouve 20 minutes de cuisson voyez il est magnifique comme je le voulais là pour le démouler on va le laisser tiédir c'est plus facile pour éviter la casse parce que là chaud il est fragile donc là on va le laisser refroidir pour le démouler et sans couper une part et voir le résultat final et voilà on se retrouve j'ai laissé refroidir mon gâteau je les démouler je l'ai mis sur une assiette je suis venu le découper et vous voyez que moi j'ai choisi d'arrêter la cuisson à 20 minutes pour avoir ce côté pointe légèrement coulante il se tient mais on voit que c'est fondant au bout de la pointe c'est un choix si vous le voulez plus cuit vous rajoutez 5 bonnes minutes de cuisson mais regardez moi ce mois le légèrement coulant superbe avec ça se tient très bien à la découpe j'espère que cette recette vous aura plu comme toujours la liste des ingrédients est dans la barre de description en dessous de la vidéo j'espère que chez vous il fait beau ici on a un beau ciel bleu du beau soleil c'est super agréable je tenais à vous remercier pour vos mots vos partages aux commentaires vous êtes toujours là merci 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 à vous on est une grande famille de coeur et merci de votre présence exceptionnelle je ne vous le dirai jamais assez merci sinon j'espère que vous continuez à faire bien attention prenez soin de vous c'est important la santé est très très fragile on n'en a pas encore fini alors continuons et restons prudents protégeons nous tous donc sur ce je vous souhaite une merveilleuse journée et que tout se passe bien pour vous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo